Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le mouvement PDCI Action 225 Diaspora a fait sa rentrée politique le samedi 20 avril 2019 sous la présence effective de M. Akosi Benjo, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation du PDCI RDA. Le reportage de nos envois spéciaux depuis Paris. La reconquête du pouvoir d'État en 2020 est leur principale motivation. Cette cérémonie solennelle de la rentrée politique du mouvement PDCI Action 225 Diaspora a regroupé d'illustres personnalités du parti. Il s'agit du maire Akosi Benjo, secrétaire exécutif président de la cérémonie, Aminathan Diaye, secrétaire exécutif, marraine, Conan Marius, député et délégué départemental, Yacine Diomo-Christal, délégué départemental. On notait également des représentants des partis politiques amis, le FPI, l'EDS, le COGET, le CRI Panafricain, le RACI et l'Union des Soroïstes. Au nom des membres du mouvement PDCI Action 225 Diaspora, Marie-Chantal Durand a présenté officiellement son mouvement aux autorités. Elle a rappelé les circonstances dans lesquelles ce mouvement a été mis sur pied, s'unir et agir comme leurs mamans qui ont bravé la peur à Grand Bassam pour libérer leur mari. PDCI Action 225 Diaspora est un mouvement de soutien au PDCI RDA et à son président, son excellence, M. Henri Conan Bédier. Mme Marie-Chantal Durand et ses amis prévoient des meetings pacifiques pour remobiliser et rassembler les militants et sympathisants autour des idéaux de paix, de réconciliation, de progrès pour tous et du bonheur partagé. Des membres du mouvement PDCI Action 225 Diaspora ont exprimé leurs sentiments après la cérémonie solennelle de la rentrée politique. L'adhésion du côté de la diaspora se fait progressivement. C'est une bonne chose parce que les gens juste là, ils cherchaient un mouvement actif pour pouvoir adhérer, pour pouvoir s'exprimer. Et PDCI Action 225 donne cette décalme aux gens de la diaspora de participer à la rentrée du parti. D'abord, je dis bonjour au président et qu'il sache que nous sommes avec lui. Et nous veillons sur le parti. On ne peut rien laisser passer. Parce que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, c'est la cohésion, c'est la réconciliation, c'est la paix. Et le seul qui, aujourd'hui, gouverne par procuration, parce que les gens qui sont là-bas, ils font tout, mais celui qui détient les vrais pouvoirs, les reins du pouvoir, s'appelle Henri Gonand-Bédier. C'est par rapport à ça que nous, à la diaspora, nous avons décidé de l'accompagner, de l'encourager, de ne pas baisser les bras, parce que la victoire est au bout. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Et il n'y a que le PDCI et le président Gonand-Bédier qui peuvent nous ramener la paix, qui est le vrai bonheur qu'on n'aurait pas dû perdre. Nous sommes avec lui, qu'il tienne fort, que vraiment il a du monde derrière lui, qu'il ne soit pas inquiet, parce que nous sommes là pour lui. Il y a un seul nom, c'est Henri Gonand-Bédier. Il y a un seul nom, mon papa Gonand-Bédier. Merci. Merci. Paris-Ouest, c'est le 16e arrondissement. La section du président Aimé-Henri Gonand-Bédier, que je lui dis ce soir, vraiment, il peut compter sur moi. D'abord, parce que je suis de la section Paris-Ouest, donc je lui dois donner l'exemple. Et je ratisse l'âge à cet effet pour la reconquête du pouvoir de 2020. Je suis aujourd'hui présente à la rentrée politique du PDCI, RDA. Donc, c'est encore pour réitérer, en tant que souris, notre soutien. Notre soutien est, comme a dit le président Bédier, 2020 n'est pas négociable. Donc, tout commence maintenant et nous sommes ensemble jusqu'à 2020 et la victoire sera là au bout en 2020. Je souhaite dire au président Bédier que nous sommes de tout cœur ensemble et que nous, ces enfants, dans la diaspora, nous ferons tout pour qu'en 2020, le pouvoir soit vraiment encore de retour au sein du PDCI. Élie députée de la circonscription de Mbato à Sahara depuis 2011, Mme Véronique Aka, bras canon, première femme présidente de région en Côte d'Ivoire, vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, présidente de l'UFPDCI rural, a été plébiscitée à la présidence du comité interparlementaire de l'UMOA le 14 avril dernier au Bénin. Fort de cette victoire remportée, les populations du Moronou, à travers celle d'Anoumaba, ont bien voulu célébrer leur digne fille. Les populations du Moronou, précisément celles d'Anoumaba, ont rendu un vivant hommage à leur fille, Mme Véronique Aka, bras canon, députée de la circonscription de Mbato à Sahara, vice-présidente de l'Assemblée nationale, première femme présidente de conseil régional en Côte d'Ivoire, présidente de l'UFPDCI rural, récemment élue présidente du comité interparlementaire de l'UMOA à Cotonou le 14 avril dernier, la nouvelle présidente du CIP UEMOA s'est dite émue face à cette mobilisation. Elle a adressé des mots de remerciement à tous ceux qui effectuent le déplacement, particulièrement la grande délégation de l'UFPDCI rural dont elle est la présidente. Merci pour cette nouvelle orientation de la vie. Nous avons besoin de ça, d'être deux papas dans la U1. Ces deux grands messieurs m'ont jamais laissé tomber. Quand on a dit, on m'avait dit, il y a une huitaine, il sera à mes côtés, j'étais reconfortée. Merci Nanakano, merci Faraka, merci d'être toujours à mes côtés, merci de me reconforter, merci d'être toujours dans mes moments difficiles, vous êtes à mes côtés. Merci beaucoup. Les populations de Krenjabo dans le département d'Aboisseau, avec à leur tête sa majesté Nanandofu V, roi de Krenjabo, ont rendu un vibrant hommage à leurs fils et frères, docteur Emu Sylvestre, élu maire de la commune de Portboué, aux élections municipales d'octobre 2018. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux depuis Krenjabo. Ce samedi 20 avril 2019, le roi de Krenjabo, sa majesté Nanandofu V et toute sa population ont rendu un hommage au premier magistrat de la commune de Portboué, docteur Emu Sylvestre. À travers cette cérémonie, c'est tout le sang-huit qui célèbre son enfant. La cérémonie débute par une libération, afin de demander la bénédiction au man du sang-huit. Les interventions commencent par celles de M. Aka Maxime, président du comité d'organisation de la dette-cérémonie. Il exprime sa reconnaissance et ses félicitations au roi et à sa cour royale qui ont réussi à rassembler tous les enfants du sang-huit pour la victoire d'un de leurs. M. Anoma Magloa, cadre du sang-huit, président de la MOC, mutuelle des originais du canton sang-huit, a remercié les invités et a demandé l'union sacrée autour du roi Nanandofu V. Le représentant du roi, A. A. Sontou, prônait l'humilité, l'union et la responsabilité pour mener à bon port la population de Portboué. Docteur Emu Sylvestre, maire de la commune de Portboué, a exprimé toute sa reconnaissance à Nanandofu V et sa joie d'être agnie de Trenjabo. M. Anoma Magloa, il dit, mais tu as peur de quoi ? M. Anoma Magloa, j'ai dit, va-t'en, c'est déjà fait. M. Anoma Magloa, j'ai ajouté, ils vont tout faire. M. Anoma Magloa, croix-moi, ça sera pas facile, ils vont tout faire, mais tu vas te cayer. M. Anoma Magloa, j'ai fait le monde. M. Anamandofu V, chers parents, je suis fier d'être à Nima Wissanoui. Soyons tous fiers de l'être. Les réactions de certains participants à la fin de la cérémonie d'hommage au maire de Port-Brué, le docteur Emo Sylvestre. Nous revenons aujourd'hui parce que Nana a demandé qu'on vienne honorer son fils. Il était normal que nous qui sommes d'adjoints et ses conseillers et la population de Port-Brué viennent aussi honorer en même temps que le roi à Mont-Doufou-V. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada